Quelques heures après avoir donné de la voix au sommet de la tour Eiffel, Céline Dion ouvre son cœur sur Instagram. Viendra, viendra pas, les spectateurs du monde entier s'interroger sur la participation de Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Joe de Paris 2024. La chanteuse qui avait mis sa carrière entre parenthèses en raison d'une maladie neurologique rare est revenue sur le devant de la scène hier soir. Ceste plus précisément au sommet de la tour Eiffel que la québécoise est sortie du silence. Il était aux alentours de 23 heures quand on l'a entendu chanter le célèbre hymne à l'amour d'Edith Fiaf. Sa performance historique a conclu la cérémonie sur une note particulièrement chargée en émotions. Une séquence poignante sur laquelle la chanteuse Ceste confiée quelques heures plus tard via Instagram. Céline Dion, pleine de joie pour les Joe de Paris Je suis honorée d'avoir pu me produire ce soir, lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, et je suis si pleine de joie d'être de retour dans l'une de mes villes préférées. Comment se elle interprète de elle hymne à la joie dans sa publication. Elle poursuit, mais surtout, je suis si heureuse de célébrer ces athlètes incroyables, avec toutes leurs histoires de sacrifice et de détermination, de douleur et de persévérance. Vous avez tous été si concentrés sur votre rêve, et que vous remportiez ou non une médaille, j'espère qu'être ici signifie que ce rêve est devenu réalité pour vous. Écrit la chanteuse qui a récemment fait l'objet d'un documentaire sur la plateforme Prime Vidéo. Vous devriez tous être si fiers, nous savons à quel point vous avez travaillé dur pour être les meilleurs des meilleurs. Restez concentrés, continuez, mon cœur est avec vous. Des mots qui ont touché ses followers en plein cœur. Céline Dion au Joe de Paris, ses fans exultent. Célébrités et anonymes se réjouissent d'entendre Céline Dion sortir du silence. Si Augustin Trappénard et Leïla Bechti ont commenté son poste d'un simple émoji cœur, la chanteuse Cindy Lauper en personne s'est fendue d'un message débordant des admirations pour sa consœur. C'était merveilleux, d'une puissance et d'une émotion sans pareil. Que c'était beau. Magistral et grandiose. J'ai tellement d'admiration surtout après avoir vu ton documentaire. Je ne peux imaginer tout l'effort que cela a dû te demander pour pouvoir performer comme tu l'as fait ce soir. Tellement heureuse de vous voir chanter de nouveau avec cette voix unique et merveilleuse. Peut-on également lire en commentaire de la publication. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501